C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bogo du Lassau, dans tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu ? Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu à dire toute la vérité, rien que la vérité à toutes les couches de la population, sur la situation tragique que traversent leur pays. Il a notamment souligné le fait que l'armée du Burkina Faso avait été infiltrée par des puissances extérieures, notamment la France. Une vidéo riche d'enseignements. En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité, mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça ? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée, elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée, et chacun agit en fonction de certains bords politiques. Nous observons, depuis très longtemps, nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser. Notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir, où est-ce que nous en sommes ? Où est-ce que nous partons ? Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Soit pour la patrie, ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation, que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme ? Pourquoi le terrorisme ? Tout n'est pas terrorisme. Les propos du président de la transition du Burkina Faso donnent un aperçu sur la qualité des hommes qui servent l'armée. Comment peut-on vaincre le terrorisme avec une armée corrompue ? Une armée à la salle de la France, comme nous l'avons pu le voir avec Paul-Henri Sandaogo d'Amiba ? Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est la société. Nous avons contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. Je vais marcher de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinnakov, Tinnassan, revenir sur Maracoye. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. À cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs. Mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour les bétails. Et les bétails qui meurent en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteaux pour que leurs animaux puissent manger ? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas ? Qu'avons-nous fait là-bas ? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas ? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie ? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones ? C'est la question qu'il faut se poser.